Avec sa brouette en pleine ville, Vincent fait des curieux. Il ne transporte pas des gravats mais ses bagages et n'a qu'un objectif, faire le tour de la Corse pour sensibiliser à la maladie de Charcot. Moi j'ai perdu mon père de cette maladie l'année dernière. Et c'était ma façon à moi de pouvoir se couvrir pour cette cause-là. Je trouve que c'est un très très beau projet. Et je le félicite de se battre au quotidien pour ce genre de personne atteint de cette maladie. C'est touchant. C'est énorme ce qu'il a fait pour la bonne cause. Et moi ça me touche énormément. Bravo. Cette maladie est mortelle et touche plus de 6000 personnes en France. Elle affecte le système nerveux et se caractérise par une dégénérescence des capacités musculaires jusqu'à la paralysie totale. Actuellement il existe peu ou pas de traitements. C'est justement pour faire avancer la recherche que Vincent marche à travers l'île au rythme des rencontres. On n'est vraiment pas sur une course de vitesse. Tu vas où maintenant ? À Sagone. Là je prends la route de Sagone. Tu passes vite en revanche. Et nous on a un ami qui est atteint de ça justement. Voilà. Et donc ça nous touche. Ça nous touche. Ça nous touche. Ça demande un bracelet. Grâce à la générosité des habitants, il a déjà récolté environ 10 000 euros de dons. Son périple a débuté fin juillet. Il espère atteindre la dernière étape à Ilorousse ce vendredi. Malgré sa prouesse, pour lui c'est bien plus qu'un défi sportif. C'est un hommage. Il n'y a rien de naturel à pousser une brouette sous un plan cagnard. Au final ce qui me fait tenir, c'est vraiment la tête. Il n'y a que ça qui emmène. Ce n'est pas la grosseur des biceps. Ça ne veut vraiment rien dire. Moi j'ai de réelles convictions à être de cette façon sur la route. On est porté par une histoire familiale. Notre père nous a élevé avec des valeurs. On s'est toujours battus. Moi j'ai perdu ma mère de bonheur également, tragiquement, d'un accident de la route. Je crois que c'est ça, cette niaque, cette hargne qui me fait avancer. C'est cette niaque, cette hargne et la force de mon père qui est là-haut, qui pousse cette brouette au final.